Il s'appelle Michel et il nous a rejoint pour nous parler de cet événement qu'il organise l'Esprit de Provence par le président de l'association PACAP. Alors PACAP, on va préciser peut-être qu'est-ce que ça veut dire. Oui, bonjour. PACAP, ça veut dire la promotion des arts et de la culture à Pouziac. Pouziac est un autre village. D'accord. Alors pour situer un petit peu, Pouziac, ça se trouve où exactement dans le Gard ? Pouziac est au sud de Bagnol, entre Bagnol et Romoulin, le pont du Gard. Elle est à 10 km à l'est de Uzès. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Bien sûr, l'esprit de Provence, les traditions de Noël en Provence, ça va être samedi et dimanche avec une petite ouverture. Non, une belle ouverture qui commencera à 14h30 et qui finira vers 18h. Avec là, on va parler vraiment beaucoup de Provence. C'est vraiment la thématique principale. La thématique principale, oui. Le samedi, on va ouvrir les portes à 14h30 jusqu'à 18h. Et le dimanche, de 10h à 12h, ainsi que de 14h30 à 18h. Alors, il y a tout un programme. Parce qu'on n'a pas non plus une heure et demie pour faire cette interview-là, pour faire la promotion. Juste petite question. Alors, c'est vrai que le samedi, les gens peuvent venir de 14h30 à 18h, puisqu'il y aura une présentation de costumes et des rituels provençaux de Noël. Il y aura aussi la fameuse crèche provençale. Et le dimanche, ça commence de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30. Est-ce que le dimanche, il y a un moment plus fort qu'un autre moment ? Alors oui, le dimanche, il y a un moment fort. Nous avons des personnes avec des costumes qui vont venir. Un monsieur va jouer de la flûte et du tambourin. Et puis, à partir de 16h30 jusqu'à 17h30, nous allons faire un moment d'échange autour de la lecture de contes et de récits de Noël provençaux. Donc ça, c'est vraiment le moment fort qu'il ne faudrait pas du tout louper ni manquer dimanche. Voilà, c'est ce dimanche-là, parce que le samedi, il y a uniquement la présentation des coutumes et des rituels provençaux. Donc on a bien compris, c'est vraiment basé sur la Provence. Il y a quoi ? Il y a un petit marché à côté ? Il y a des petits stands ? Il y a quoi ? Non. Alors, nous allons présenter donc les traditions provençales. Donc il y a un petit espace où on va, sur une table, on va présenter les 13 desserts. Et une dame nous expliquera tout le rituel, à savoir les trois nappes, les trois chandeliers, de quoi se composent les 13 desserts, le souper, la place du pauvre, le blé de la Sainte Barbe pour qu'on le plante le 4 décembre. Voilà, tout ceci, c'est une mise en scène sur la veille de Noël, ce qui se passe avant d'aller traditionnellement à la messe de minuit. D'accord, donc les gens vont quand même participer. Quelque part, on va parler aussi peut-être d'histoire de la Provence lorsque Noël arrive. Voilà, oui, oui. Là, il y aura une dame qui va justement, pendant qu'il y aura la lecture des contes, en avant-première, elle va être disponible pour toutes les questions que les spectateurs viennent. Et puis, il y a aussi le mot magique qui est mis en gros sur l'affiche « surprise ». C'est quoi la surprise ? Alors, ce sera une surprise. Pour vous dire tout, il y a une surprise, il y en aura même trois. Voilà, voilà. Il y aura une petite surprise pour les enfants et puis une surprise pour toute personne qui viendra. Et puis, on va leur donner un petit parchemin qui raconte justement tout ce qui se passe à la veille de Noël, pour qu'ils puissent tranquillement chez eux le relire et peut-être le mettre en pratique. On l'a bien compris, le mot « surprise » a toute sa valeur. Trois surprises, ce n'est pas qu'une, il y en a plusieurs. Donc, ça, c'est important. Michel, c'est la combienième que vous organisez avec ton association ? Alors, c'est la première que nous organisons, mais nous sommes une association qui est toute nouvelle, qui a démarré au mois de juin. Et nous avons plein de projets pour 2025. Donc, nous attendons, déjà, nous avons reçu une bonne adhésion de la population et des villages environnants. Et puis, nous demandons qu'à prospérer et à présenter des programmes de plus en plus originaux. Et alors, comment on se sent lorsqu'on fait une première comme ça avec, on l'a bien compris, une jeune association qui vient de démarrer, qui a séduit autour les villages voisins ? Comment, dans quel état d'esprit on est avant d'attaquer ce fameux week-end ? Nous sommes excités et inquiets. Bon, pas trop inquiets quand même, parce que tout a été bien planifié. Depuis trois mois, nous y travaillons dessus. Nous avons fait le moindre détail et déjà… Voilà, il n'y a pas d'improvisation. On sait où on va. Maintenant, bien entendu, ce qui nous ferait plaisir, c'est d'avoir beaucoup de monde. Et ça, c'est notre satisfaction. Eh bien, on l'espère que vous allez avoir beaucoup de monde. En tout cas, nous, on est là pour ça, pour vous filer un petit coup de main et puis pour vous offrir une promotion un petit peu différente qui va circuler sur tous les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, compris l'association Promotion des Arts et de la Culture à Pouziac. C'était une association qui a été mûrement réfléchie par son président, par son équipe, par ses bénévoles ? Nous sommes quatre, puis à un moment donné, on a décidé de créer cette association parce que dans le village, déjà, il s'était monté une petite salle polyvalente et nous voulions la mettre en valeur. Et quoi de mieux ? Donc, maintenant, nous avons deux salles à notre disposition, plus un extérieur qui est magnifique, une grande promenade avec, à côté, l'église et le château qui est formidable aussi. Donc, l'été, c'est un moment où il faut venir pour se reposer et se ressourcer aussi. Et oui, et puis, tu l'as un petit peu évoqué, un riche patrimoine aussi. On précise que l'événement va se situer à la salle L'Oustahou. C'est ça, voilà. Ai-je bien prononcé ? C'est L'Oustahou, oui. La maison en Provençal. Voilà. Donc, ça va se situer là. Vous avez pensé pour les... Alors, si les gens, ils se disent, tiens, on aimerait bien peut-être venir passer le week-end, pourquoi pas, vous avez pensé au parking ? Alors, à la salle, il y a un très grand parking pour accueillir tous les visiteurs. Donc, il n'y aura pas de problème de stationnement. Après, nous allons flécher la nationale parce que L'Ouspouziak est malheureusement, et heureusement aussi, traversé par l'ancienne route nationale 86. Donc, nous allons mettre des flèches. Quand on arrive du nord de Bagnole, là, on a mis une affiche de 4 mètres de long. Donc là, avec vraiment l'indication où se trouve la salle. Vous avez tout compris, les amis. C'est une animation. Est-ce qu'elle est gratuite ou payante pour les gens qui viennent ? L'animation est gratuite. Bon, nous avons mis une petite tombola en place pour gagner justement les 13 desserts. C'est une très belle tombola. Et en plus, si les gens veulent boire un petit café, un thé, un vin chaud, il y aura aussi des oreillettes. Bon, et bien voilà, on a tout compris. En tout cas, c'est un magnifique événement qu'on vous conseille. L'esprit de Provence, les amis. Oui. Et en plus, nous avons une crèche. Une crèche avec des centons qui font 30 centimètres de haut. Une très belle crèche. Et il faut dire que les centons ont été offerts. Et bien voilà. Et bien voilà, on a tout compris. Rendez-vous, il est pris. C'est à Pousillac. Tous au week-end. Combien d'habitants à Pousillac ? Il y a un... Et combien de personnes ça vous ferait plaisir pour accueillir pour cet événement ? Ah, on va être... S'il y en a déjà 100 personnes, ça serait très bien. Maintenant, nous avons eu l'occasion, lors d'expositions, à faire à peu près le même chiffre. Donc, pourquoi pas plus, quoi ? Bon, allez, on va... La salle est très grande. Donc, il n'y aura pas de problème. Allez, je pense que... Tout est prévu. Je pense qu'entre 500 et 800 personnes, quand même, là, ça peut être jouable. On l'espère, oui. Pourquoi pas ? En tout cas, nous sommes prêts. Et bien voilà. Le défi, il est lancé. C'est entre 500 et 800 personnes pour cet événement à Pousillac. Pardon, je vais y arriver. L'Esprit de Provence, c'est samedi. Et c'est dimanche. Merci, Michel. Merci. 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 Merci.